Nouvelle de dernière heure, on vient de connaître les détails entourant les funérailles nationales pour le chanteur, compositeur, interprète Jean-Pierre Ferland. Alors d'abord, il y aura une chapelle ardente qui aura lieu le 31 mai prochain, une chapelle ardente qui va se tenir au Théâtre Maisonneuve à Montréal. Et les funérailles nationales, vous savez que ça a été accepté par la famille, vont se tenir le lendemain, samedi 1er juin, à la cathédrale Marie-Reine du Monde, sur le boulevard René-Lévesque. Alors, Pascal, c'est ce qu'on vient d'apprendre un peu moins de deux semaines après le décès de Jean-Pierre Ferland. Oui, exactement. Donc, ça va se dérouler dans un peu plus de trois semaines, soit le 1er juin prochain à Montréal, à la cathédrale Marie-Reine du Monde. C'est au même endroit que les funérailles nationales de Guy Lafleur, Jean Béliveau et Paul Guérin-Lajoie ont eu lieu au cours des dernières années. Donc, ça, c'est jour de funérailles nationales, mais on le savait déjà, il va aussi y avoir chapelle ardente. Donc, ça va se dérouler le 31 mai prochain au Théâtre Maisonneuve à la Place des Arts de 10h30 à 16h. Et selon le Journal de Québec, cet endroit a été choisi parce que Jean-Pierre Ferland avait été le premier artiste québécois à s'y produire. Donc, les Québécois vont pouvoir s'y rendre pour pouvoir dire un dernier adieu via un registre de condoléances qui sera disponible en ligne. Donc, voilà, 1er juin prochain, funérailles nationales de Jean-Pierre Ferland. On se doute qu'il y aura de nombreuses personnalités sur place lors de cette journée, mais on n'a pas encore la liste des artistes qui risquent de se produire dans le cadre de cet événement. Tout à fait, qui sera très suivi certainement. Merci beaucoup, Pascale. Au revoir.